bonjour à chacun bonjour à chacune aujourd'hui nous allons parler de nos genoux mais pour ça j'ai tout d'abord envie de vous dire que dans la méthode pilates on ne va jamais s'occuper d'une seule zone on est conscient que c'est dans un mouvement complet du corps qu'on va réellement trouver une amélioration donc dans une séance de 20 minutes ou d'une heure on va toujours essayer d'intégrer des flexions du corps sur l'avant des extensions des flexions latérales dans les deux sens des rotations et ceci sur tous les plans du corps on a envie de le faire assis debout coucher sur le dos coucher sur le ventre coucher sur le côté à quatre pattes sur les genoux pour que notre corps il ait vraiment la possibilité d'aller travailler dans tous ces plans et ce qu'on réalise c'est que dans tout ce travail du corps il y a quelque part une amélioration de notre santé en général c'est bien quand même de s'arrêter par exemple sur nos genoux parce ça va nous permettre d'avoir une plus grande conscience sur cette zone du corps mais toujours en sachant que même lorsqu'on travaille nos genoux on travaille tout notre corps entier on va toujours maintenir la longueur la largeur l'expansion c'est parti pour notre petite vidéo sur les genoux donc on va commencer par un test tu vas placer tes deux pieds parallèles dans le sol et ensuite tu vas simplement plier tes genoux sans penser aux pilotes et tu regardes où c'est que ces genoux se dirigent et tu remotes maintenant on va retrouver exactement la même sensation de nos genoux tendus mais sur le ventre donc je me place sur mon tapis je peux poser mon front sur mes mains et je vais retrousser mes orteils ici c'est important que je sois appuyé sur mon pubis de maintenir cette position pour ne pas creuser le dos et là tu vas tendre tes jambes et relâcher tendre relâcher et si tu as une musculature très tendue et bien ça fera un bon stretching derrière les genoux mais tu peux le faire plusieurs fois et tu vas sentir comme ça de travail tes genoux sans risques et tu pousses tu vas placer ta main juste en dessus du genou et tendre ta jambe jusqu'à ce que tu sentes que les quadriceps s'engagent et quand tu vas plier ton genou tu vas vraiment tirer le genou vers la poitrine et on pousse le talon vers le plafond on s'arrête au bon endroit et on plie son genou et on allonge pour l'attirement de la ligne latérale tu vas placer ton pied en éversion vous allez sentir un puissant étirement et là tu vas venir par dessus l'attirement et là tu vas venir par dessus l'autre jambe mais ton bassin tes deux points d'appui vont rester dans le sol et tu maintiens ici le stretch on peut plier le genou en restant aligné et pousse en pensant que ton fémur il glisse dans le sol et tu plies et tu allonges et tu reviens et tu peux faire la même chose avec l'autre jambe donc maintenant je te propose de venir étirer les fléchisseurs de hanches donc ici tu peux placer un coussin sous ton genou si tu sens de la douleur tu peux aussi plier ton tapis en deux et là on va faire une rétroversion du bassin comme si on tire le sacrum vers le bas pour qu'on sente que ça vient étirer nos fléchisseurs de hanches et maintenant on va simplement amener le poids du corps sur l'avant et revenir j'aimerais que tu ajoute une action à ça tu vas commencer par pousser dans ton talent ce qui va connecter cette zone et ensuite tu t'étires sur l'avant et tu reviens et comme dit en pilates on travaille toujours tout le corps en entier donc en venant sur l'avant tu vas chercher cet allongement du corps tu peux même ajouter un bras qui monte derrière le pied retroussé tu pousses le talon en arrière pour commencer tu viens vraiment te redresser tu viens vraiment te redresser et de là on va faire un petit plié sur le côté et tu reviens et on plie et puis là tu vas avoir cette sensation d'ouverture du genou et tu ramènes et tu vas sentir comme vraiment ça vient étirer là et reviens donc je te propose un étirement pour les mollets donc tu vas la mettre assez en arrière pour qu'on sente cet étirement ça dépend de ta souplesse et là tu vas venir pousser le talon au sol et tu reviens et en même temps tu vas toujours étirer tes fléchisseurs de hanches chercher toute ta longueur dans tout ton corps et on va presser et on va presser et on va relever et tu fais la même chose de l'autre côté notre prochain étirement va se concentrer sur toute notre ligne latérale donc on va commencer avec le pied que tu vas placer sur la partie externe du pied et là tu vas te mettre vers un mur et tu vas venir étirer tout le côté et tu maintiens la position un petit moment comme ça et tu reviens et tu reviens encore une fois tu peux même inspirer et tu reviens et une dernière fois on passe par dessus on stretch et on ramène et tu vas faire la même chose dans l'autre sens donc maintenant on va travailler aussi le renforcement de ces muscles maintenant qu'on a créé un peu de décompression donc on s'aligne et on plie et on remonte continue de bien avoir tes points d'appui sur le pied de l'avant et remonte et sur tes deux points osseux en arrière et tu remontes là je te propose de descendre un peu et faire des petits mouvements en cherchant à vraiment activer la portion basse des quatriceps 1, 2, 3, 4, 5, 6 et tu allonges et tu fais la même chose de l'autre côté je vais placer une première balle en dessous de mes chevilles une deuxième balle moi je choisis de la mettre ici je pourrais aussi la placer là et maintenant ceci va vous obliger à maintenir l'alignement de nos jambes donc on commence par les pieds on veut avoir nos trois points d'appui bien ancrés dans le sol et je vais plier mes genoux en ayant le bassin bien neutre et je vais remonter tout en maintenant les balles entre les jambes maintenant si je me tourne sur le côté ce que j'aimerais c'est que le bassin reste neutre quand tu plies tes genoux qu'il reste bien bien droit le dos pratiquement droit et tu remontes donc on va pas faire ça bien ça non le dos glisse contre un mur je plie et je me redresse je reviens dans ma position on fait la même chose en soulevant les talons et en posant en soulevant et observe comme ça te fait travailler jusqu'en haut toute la partie des jambes doit travailler soulève et tu poses maintenant pour aller un petit peu plus loin parce que c'est important aussi de renforcer les ischios jambiers les fessiers tu vas tendre ta jambe et en maintenant l'appui sur le publis tu vas allonger ton pied pointe et tu reviens et tu fais la gauche allonge donc comme dit vous pouvez garder le front sur les mains là je vous parle donc je regarde et j'allonge yes ok j'allonge mon pied et là je vais plier mon genou vous allez vraiment sentir l'engagement au niveau des ischions et je vais allonger ton genou il reste légèrement surélevé et tu allonges et tu allonges maintenant on plie on flex le pied et tu vas pousser le talon vers le plafond pour vraiment travailler dans la portion du grand fessier ici hop 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 et tu allonges et tu reposes et tu fais la même chose avec le genou gauche et après ces exercices c'est toujours important de bien aller relâcher le bas du dos donc ici tu vas t'étirer et en même temps tu auras une magnifique flexion du genou un magnifique étirement des pieds et si tu peux pas à cause de tes soucis de genou tu peux sans autre te mettre vers l'avant si tu peux pas te poser sur les genoux place un coussin sous les genoux ou alors tu te mets sur le dos en prenant tes genoux contre toi alors là je te propose encore quelques exercices au sol donc tu vas trouver un élastique là j'en ai un fermé donc c'est juste un cercle tu peux aussi prendre un élastique normal que tu fermes et que tu serres ça va vraiment te donner un alignement dans l'espace parce que parfois notre cerveau il a tellement l'habitude que nos genoux soit par exemple en dedans qu'il a intégré que ça c'était la position qui était juste donc ici tu as ton repère tu allonges tes bras au sol les bras sont lents tu ouvres bien tes épaules tu allonges vraiment ton pubis bassin neutre tu essayes de relâcher tes côtes ici et maintenant tu vas soulever cette jambe en gardant l'alignement du genou et tu reviens et tu le fais en tout cas huit fois et tu montes parfait une fois que tu es là voilà tu vas maintenant garder un bon appui dans les bras ici tu pousses tes coudes contre de mur imaginaire et tu vas ouvrir la jambe sur le côté et revenir donc tout ça va te demander une stabilité au niveau du bassin du tronc et bien sûr renforcer ton côté et tu peux faire ça avec l'autre jambe sur on va utiliser le ring un petit peu la même chose que l'élastique tu vas placer tes pieds à l'intérieur du ring tu le poses juste au dessus du genou et tu déposes tes pieds largeur de ton bassin donc de nouveau ici tu vas vraiment retrouver l'appui de tes pieds au sol et tu vas écarter ton ring et là tu vas basculer ton bassin tu vas commencer à soulever les fesses les vertèbres l'une après l'autre tes genoux vont s'étirer vers l'avant on veut vraiment avoir toute cette longueur des cuisses et en même temps un bon renforcement et là tu vas dérouler encore une fois tu vas basculer qu'est-ce qui se passe dans tes pieds tu vas vraiment chercher un appui sur ces trois points sur notre triangle des pieds et tu reviens on étire ces genoux loin vers l'avant comme s'il y avait deux petites lumières qui voulaient regarder en diagonale on inspire et on expire tes genoux continuent à s'étirer là-bas alors que tu détends ton sternum que tu déroules chaque vertèbre l'une après l'autre et tu reposes prends son ring ici et là tu vas le placer entre les genoux ou renforcer les adducteurs on place les pieds alignés de nouveau qui vont être un peu plus serrés que le ring on allonge les bras on maintient le sacrum appui dans le sol et là on presse et on retient et on presse et on retient on presse on retient on presse on retient on presse on bascule le bassin et on monte et là on va presser un deux trois quatre cinq six et maintenant c'est les fesses que tu vas soulever un deux trois quatre cinq six et tu déroules ta colonne je vais prendre ma petite balle violette tu peux sans autre prendre un coussin comme avant aucun souci et on va travailler sur le côté donc on place la petite balle entre les deux chevilles on tend les jambes on flex les pieds donc là je vais amener mon coude aligné avec le reste de mon côté et je vais placer ma main sous ma tête et me tracter souviens-toi on n'est pas juste en train de travailler les genoux et là mes deux talons vont se retrouver à la même hauteur donc souvent je dois même pousser cette jambe pour que les deux soient alignés ici tu vas serrer tes deux jambes tu gardes la main en appui dans le sol et tu vas lever les deux jambes c'est comme avant avec les petites balles que tu gardes entre les jambes donc on presse et on monte tu veux pas que ta jambe se tourne à l'intérieur pousse vers l'avant on descend presse et monte et repose et soulève et pose et monte je vous ai dit avant que c'était toujours important de travailler le corps dans son entité donc je vous propose un exercice de rotation vous allez placer les doigts croisés derrière la tête on va se poser dans le sol on va chercher de la longueur et ici on va inspirer on va ouvrir son coude et on va expirer et venir en rotation je veux de nouveau rester contre un mur et on ouvre on étire on ramène et on ferme on inspire on expire rotation on s'étire on revient donc tu vas prendre un coussin ou bien un linge et tu vas placer ton pied dessus donc tu as une surface un petit peu instable ça pourrait très bien être aussi sur un pad et là ça va être important de sentir que tu stabilises bien ta jambe tu te souviens où est-ce que ton genou doit être placé il doit être actif ici et tu vas soulever l'autre jambe et tu vas sentir le travail incroyable que tu vas faire déjà juste dans cette position parce que ton pied il va toujours chercher la stabilité et bouger et se muscler puis là tu peux ajouter un petit mouvement en avant en arrière en avant en arrière et on ouvre on revient on ouvre on revient pourquoi pas des petits cercles dans un sens des petits cercles dans l'autre et on repose un autre exercice que je te propose c'est vraiment aussi de renforcer au niveau de ta hanche donc tu vas placer ton pied sur un bloc ou alors tu peux très bien le faire sur ton escalier par exemple et là tu vas laisser ton bassin s'incliner et tu vas remonter hop et tu laisses aller et remonte l'exercice que je te propose tu es dans ta cuisine en train de peler des pommes de terre et bien tu serres tes jambes ensemble et tu maintiens cette position assez longtemps ou alors tu commences à soulever tes talons à monter sur la pointe des pieds et à te reposer tu peux bien sûr aussi rester en équilibre sur une jambe toutes ces petites choses que tu peux faire dans le quotidien vont aider à renforcer l'intérieur de nos jambes de manière globale on a plus de force sur l'extérieur et un petit peu moins sur l'intérieur on ne veut pas forcer sur nos structures mais on va plutôt empêcher d'aller encore plus dans nos déviations voilà j'espère que cette vidéo t'a plu va te donner quelques pistes pour travailler tes genoux n'oublie pas que tu peux le faire à l'extérieur quand tu vas marcher et je te souhaite à très bientôt pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo